... Noël à Limoges, des chalets un peu partout dans le centre-ville, un espace pour les enfants, place Saint-Pierre, avec un son et lumière monumentale projeté sur la façade de l'église. Des vitrines animées, la ludothèque à retrouver au pavillon du Verdurier, le manège sapin, place de la Motte, le marché de producteurs au Jardin d'Orsay ou encore la fête foraine au Champ de Juillet. Sans oublier les visites guidées, les souterrains aux chandelles, la crypte Saint-Martial ou encore un parcours lumière. Noël à Limoges jusqu'au 31 décembre. Venez à la rencontre du Père Noël à la patinoire de Limoges. Rendez-vous vendredi 24 décembre de 14h30 à 17h pour une séance publique magique. Tous les renseignements sont à retrouver sur le nouveau site internet patinoire.limoges.fr. L'Open BLS de Limoges, deuxième tournoi indoor français, dernier rendez-vous en Europe avant l'Australie, avec cette année la tête de série roumaine Sorana Sirstea, 37e mondiale, et côté français, 4 des 5 meilleures joueuses françaises. L'Open BLS de Limoges du 12 au 19 décembre au Palais des Sports de Beaublan. Les chants traditionnels de Noël. Il est né le divin enfant, douce nuit, mon beau sapin, pour le grand concert de Noël donné par l'orchestre Hélios à l'église Saint-Michel-des-Lions. Rendez-vous mardi 21 décembre à 20h30. L'Outre-Baie, le jour avant le bonheur. Une exposition avec une soixantaine d'œuvres de l'artiste Marc-Antoine Bissière dit L'Outre-Baie, proche de la terre, il a une approche artistique sensible, teinté d'humour. L'Outre-Baie a multiplié ses expériences avec des sculptures monumentales, des gravures, des livres d'artistes ou encore une série de pièces en porcelaine. L'Outre-Baie, le jour avant le bonheur, au Musée des Beaux-Arts de Limoges jusqu'au 14 février. Vous aussi vous souhaitez annoncer vos événements ? Contactez-nous, communication.audiovisuel.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501